Léonit Dinevitch est un ancien général de l'armée rouge. Après la chute du mur de Berlin, il a voulu émigrer en Australie. L'Australie pratique l'immigration choisie et le service de l'immigration l'a refusé, car les compétences de Léonit ne se retrouvaient pas dans la liste des compétences recherchées, établies par la bureaucratie australienne. De plus, son âge, 50 ans, le disqualifiait d'emblée. Il émigra en Israël en 1991 et parvint à se reconvertir dans un secteur assez inattendu. Il connaissait bien le secteur de la détection par radar. Des auditologues de l'université hébraïque avaient besoin d'une personne capable de détecter les vols d'oiseaux sauvages et de déterminer les retinéraires afin que les avions de l'armée de l'air israélienne cessent de les massacrer accidentellement en empruntant les mêmes couloirs. Cette histoire permet de comprendre une chose. L'État est incapable de déterminer les besoins du marché et par conséquent de décider si une personne sera utile ou non à l'économie du pays. Il est incapable de se substituer au processus toujours mouvant de l'offre et de la demande. Plusieurs États pratiquent une politique ultra-sélective à l'entrée. La capacité d'un gouvernement à déterminer les besoins d'un marché est sujette à caution car l'économie change constamment et requiert à tout moment de nouvelles compétences. Par ailleurs, les fonctionnaires ne sont pas des chasseurs de tête. On l'entend parfois, l'immigration qualifiée est un bien, l'immigration sous-qualifiée est un mal. Cette équation est profondément erronée. Les étrangers hautement qualifiés avec de nouvelles idées et des talents complémentaires peuvent effectivement être une bénédiction. Mais les politiques d'immigration des pays riches, qui se focalisent sur les immigrés qualifiés au détriment des non qualifiés, engendrent des effets indésirables. Donnons un exemple. Beaucoup de pays riches connaissent des pénuries de médecins et tentent d'en recruter dans les pays pauvres. C'est un vrai problème, car les pays pauvres sont également en pénurie et les conséquences de cette pénurie sont beaucoup plus désastreuses que dans les pays riches. Par ailleurs, les docteurs en provenance des pays pauvres n'ont pas reçu une formation aussi poussée que celle délivrée dans les pays occidentaux. Cela n'a pas beaucoup de sens d'apporter des docteurs en provenance des pays pauvres. Ce problème est encore rendu plus complexe en raison de l'interventionnisme étatique. Pourquoi y a-t-il pénurie de médecins en Angleterre ? Parce que le secteur médical, largement étatisé, rémunère les médecins avec des salaires artificiellement bas. Cela fait fortement décliner l'attrait de cette profession aux yeux des jeunes qui cherchent à s'orienter. Le résultat, c'est que l'Angleterre doit importer la moitié de ses médecins et deux cinquièmes de ses infirmières. A la rigueur, cela aurait encore un sens de faire venir des docteurs en provenance d'autres pays si le marché du travail était totalement libre et si tous les travailleurs pouvaient se mouvoir librement dans le monde. Ce n'est pas encore le cas. Une autre conséquence négative de ces politiques d'immigration choisies, c'est que les pays qui admettent seulement les travailleurs hautement qualifiés exacerbent la pénurie de travailleurs peu qualifiés. Avec une société qui devient plus riche et plus vieille, notre demande de main-d'oeuvre non qualifiée est en augmentation rapide. La pénurie de main-d'oeuvre non qualifiée existe déjà dans de nombreux secteurs. Certains emplois ne peuvent, du moins pas aisément et pas dans un futur immédiat, être mécanisés ou importés. C'est le cas par exemple de l'entretien des personnes âgées. Imaginons l'espace d'un instant qu'il n'y ait plus aucun immigré dans nos pays. Plus aucun. Plus d'immigrés parmi les nourrices, les femmes de ménage, les cuisiniers, les serveurs, les nettoyeurs de rues, les corps de métiers, les ouvriers de construction, etc. Bref, dans tous ces métiers exercés majoritairement par des immigrés. Il faudrait bien que des nationaux s'en chargent et ils n'accepteraient pas de le faire en étant payés de la même manière. Les impôts augmenteraient car cela coûterait bien plus cher et ces services ne seraient sans doute plus accomplis aussi bien. Les rues ne seraient nettoyées qu'une fois par semaine au lieu de deux, les gens iraient moins au restaurant, seuls les maires fortunées pourraient aller travailler, etc. Le résultat, c'est que la situation de la société dans son ensemble empirerait parce que le coût de la main-d'oeuvre serait bien plus élevé et que nous ne pourrions plus nous payer que quelques-uns des services auxquels nous recourrons fréquemment. Beaucoup de gens qui pourraient exercer des métiers plus qualifiés seraient employés à ces tâches. Comment font les Japonais qui sont viscéralement opposés à toute immigration ? En partie, ils font 100. Ils sortent moins. Ils payent beaucoup plus cher les services que fournaissent habituellement les immigrants. Leurs standards de vie sont donc plus bas que dans les autres pays occidentaux. Mais cette manière de procéder s'érote de plus en plus. Les Japonais trichent. Ils parviennent à amener des travailleurs étrangers sur leur territoire par toute une série de moyens. Ils accueillent des descendants de Japonais qui ont émigré au Pérou ou au Brésil il y a un siècle. Ils accueillent toute une série de stagiaires et de spécialistes techniques, principalement des jeunes chinois qui gagnent de l'argent à travailler comme main-d'oeuvre non qualifiée. Évidemment, les immigrants payent un prix psychologique très lourd en arrivant dans les pays riches. Ils sont systématiquement aiguillés vers les métiers qui ne correspondent pas à leur capacité réelle. Mais avec le temps, ils gagnent de l'expérience. Ils finissent par maîtriser la langue, à connaître les usages, à débusquer les opportunités, à faire preuve de leur valeur, à inspirer confiance, etc. Ils parviennent alors à monter dans l'ascenseur social. Leurs enfants, eux, pourront choisir la vie qu'ils désirent, surtout s'ils sont nés dans le pays d'accueil. Plus les immigrants restent dans le pays d'accueil, plus ils ressemblent aux locaux. Le défi, c'est de rendre cette transition aussi douce que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada